Chaka Ka Senzangakona, aussi appelé Chaka Zulu ou Chaka Zulu, également orthographié Chaka, ou Chaka, né en 1787 et mort en 1828, est un roi Zulu. Il est le fondateur du royaume Zulu. Chaka serait issu d'une union illégitime entre Nandi, princesse Langeni, et Senzangakona, chef du clan des Zulu, une fraction du peuple Nguni qui peupla l'Afrique du Sud du XIIIe au XVIIIe siècle. D'après la légende, il aurait été considéré comme un bâtard, rejeté et humilié par son père, régulièrement maltraité par ses camarades. Ses expériences l'endurciront et marqueront sa personnalité d'une soif de vengeance. Mazizi Kounen, qui, lui, s'est inspiré des traditions Zulu, explique que la mère de Chaka, Nandi, était une princesse autoritaire. Elle s'est fâchée avec son mari et avec ses co-épouses, ce pourquoi elle a été répudiée. Cause de guerre entre les Abazema Langheni, son peuple, et la tribu Zulu, elle a dû fuir chez les Kweib, dont elle aurait épousé l'un des princes. Ainsi, Mazizi Kounen ne réfute pas la difficile enfance de Chaka, mais la nuance. Chaka ne s'entend pas avec les membres de la famille royale Kweib, contre lesquels il devra guerroyer plus tard. Il part chez les Bas-Souétois et devient membre de l'armée de Dingiswayo, le souverain des Bas-Souétois. Il devient rapidement le guerrier le plus remarquable de l'armée de Dingiswayo. Doué d'une force physique et d'une endurance prodigieuse, il excelle au combat. Il est charismatique et se révèle être un fin stratège. Sa réputation s'étend. Il devient bientôt le porte-parole et le bras droit de Dingiswayo. A la mort de son père, Sigurana, l'un des demi-frères de Chaka, assure la succession conformément à la volonté de leur père, et devient le chef du clan Zulu. Dingiswayo appuie Chaka pour qu'il prenne le pouvoir. Dans la bataille, Sigurana trouve la mort. Chaka règne sur son peuple et commence à lui appliquer ses idées révolutionnaires pour créer une puissante armée. Il continue à combattre pour Dingiswayo, qui a quelques démêlés avec un puissant voisin aux visées impérialistes, Zwaïd, chef de la tribu des Guanes. En quelques années, celui-ci parvient à ses fins. Il réussit à faire prisonnier et à assassiner Dingiswayo, grâce à l'appui de ses espions. A la suite de cet événement, les régiments Bas-Souais-Twas élisent Chaka au titre de chef souverain. Après la mort de Dingiswayo, Chaka défait Zwaïd lors de deux batailles difficiles, J.Q. Hukle-Hil en 1818 et la rivière M.H. Latuz en 18192, où il utilise son sens aigu de la stratégie. Ensuite, s'ouvre le temps des conquêtes. Il devient le chef d'une grande partie des tribus gunis du Natal. Il les assimile à sa tribu, et leur fait porter son nom, celui de Zulu. Pour ce faire, il remodèle son peuple en une armée de métiers constituant le pivot de la société, ce qui en bouleverse les structures traditionnelles. Il astreint au service militaire tous ses sujets, crée un corps féminin, impose la langue Zulu à ses voisins. Il réorganise l'armée Zulu, qui devient permanente. Il supprime l'initiation des jeunes hommes mais conserve la division en classe d'âge pour former des régiments. Il les stimule par des concours d'épreuves. Aux vainqueurs sont offertes les plus belles filles inubiles, initiées à la lutte et au combat. Il multiplie les exercices physiques et accroît la part de nourriture carnée de ses troupes. Il révolutionne ensuite la stratégie militaire de son armée, tâche initiée avec sa propre tribu. Il opte pour la stratégie d'attaque, en tête de buffle. Les troupes sont divisées en quatre corps. Deux ailes forment les cornes de buffle et deux corps centraux placés l'un derrière l'autre forment le crâne. Opérant en mouvement tournant, l'une des ailes attaque, tandis que l'autre se cache et n'intervient que lorsque le combat est engagé. Il mène une guerre totale et utilise la tactique de la terre brûlée grâce à des régiments spéciaux, les IMPI et Bumbu, régiment rouge. L'armée de Chaka à son apogée comptera plus de 100 000 hommes, auxquels il faut ajouter environ 500 000 hommes des tribus voisines. Chaka oriente l'expansion des Houlous dans deux grandes directions. Vers l'ouest et vers le sud contre les Tembou, Pondo et Xosa. Il sème la terreur chez les Unguni, les Suazis, les Sotos et les Xosa. En dix ans, Chaka se taille un empire dans le natal. Les vieillards des peuples vaincus sont supprimés, les femmes et les jeunes incorporés. Les jeunes ont la vie sauve à condition de s'enrôler dans les IMPI, d'abandonner leurs noms et leurs langues, et de devenir de véritables Houlous. En 1820, quatre ans après le début de sa première campagne, Chaka avait conquis un territoire plus vaste que la France. À partir de 1822, Chaka déploie ses armées à l'est du Drakensberg. Face à lui, de nombreuses collectivités choisissent de fuir, attaquant au passage leurs voisins, ce qui ajoute à la confusion. La carte ethnique de la région est bouleversée. Ce processus est nommé MFE Khan, mouvement tumultueux de population. La tradition tend à rendre Chaka coupable du MFE Khan. En vérité, ce mouvement de migration avait déjà commencé avant sa prise de pouvoir, avec, entre autres, les combats entre Zwaïd et Matiwan. L'un des généraux de Chaka le quitte pour conquérir l'Afrique australe en appliquant ses méthodes brutales. Moselle Katz, ou Mzili Kazi, après sa rupture avec Chaka en 1821, se dirige vers le sud-ouest avec les Ndebele, disperse les Sotos sur les bords du Vahal et s'installe entre le Vahal et l'Orange jusqu'en 1836. De leur côté, parmi les chefs vaincus de Zwaïd, Manu Kozi, ou Sochangan, soumet les Tonga au Mozambique actuel, 1830, et Zwa Jindaba migre 3000 km vers le nord. Le déclin de Chaka commencera avec sa tendance de plus en plus affirmée à la tyrannie, qui lui valut l'opposition de son propre peuple. À la mort de sa mère Nandi en 1827, Chaka fit exécuter plus de 7000 hommes et femmes. Pendant un an, il fut interdit aux gens mariés de vivre ensemble et à tous de boire du lait. Notons néanmoins que ce rite de deuil extrême, bien qu'exceptionnel, avait déjà été observé dans la tradition Zulu. Les circonstances de sa mort, survenue en 1828, sont floues. Chaka serait mort poignardé par ses demi-frères Dangan et M. H. Langan, victime d'un complot orchestré par ses frères et sa tante M. K. Bailly, avec l'aide d'un de ses hommes de confiance, M. Bopa. Chaka fut un chef charismatique, un stratège et un organisateur de génie, fondateur d'une nation, ainsi que le responsable de meurtres de masse et de l'assassinat de milliers de personnes. Son action influença la vie et le destin de régions entières de l'Afrique australe. Chaka a été un symbole important dans la lutte idéologique entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. Les Blancs l'ont beaucoup diabolisé, le présentant comme un tyran barbare. Pour les Zulu, il est un personnage complexe, semi-légendaire, un fabuleux guerrier auquel on peut faire remonter la fierté de la nation. Chaka a fait l'objet d'un grand nombre de récits, poèmes, épopées, pièces de théâtre. Hormis les journaux de Bryant, Finn et Isaacs, l'un des premiers à avoir écrit sur lui, façonnant en partie le mythe, est Thomas Mofolo en 1925. Auparavant, Chaka apparaît dans la littérature victorienne du roman d'aventure, sous les traits d'un horrible tyran sanguinaire, comme dans le roman de Henri Ridéagard, Nada Zolili. Dans les années 1960 à 1970, Chaka devient un personnage important de la revendication africaine. De nombreux écrivains s'emparent du personnage. Parmi les ouvrages qui lui sont dédiés, citons, Thomas Mofolo, avec son roman Chaka, 1925, Léopold Sédar Senghor, avec son poème Chaka, publié dans le recueil éthiopique, 1956, Sédou Badian Kouyaté, avec la mort de Chaka, 1957, FWA Nyanga Matal Moulikita, Chaka Zulu, 1965, etc.